La biodiversité pour moi c'est quelque chose qui est obligatoirement dynamique, vivant et la conservation et le maintien de la biodiversité agricole ne peut pas se faire sans les humains. L'agriculture de demain ne pourra pas ressembler à celle d'aujourd'hui. La question c'est quelle agriculture voulons-nous, pour nous et pour nos enfants ? Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD. Les chiffres qu'on a sur l'Afrique subsaharienne, Mali, Burkina Faso, Niger, on est à des taux d'adoption entre 10 et 15%. C'est-à-dire que lorsque les paysans ont eu accès à ces variétés améliorées lorsqu'elles étaient mises au point, seulement 10%, donc une personne sur 10, continuait à les maintenir par la suite dans leur champ. Didier Basile est ingénieur agronome au CIRAD. Il s'intéresse à la biodiversité que l'on trouve dans les paysages agricoles. Les taux d'adoption dont il parle, ce sont les pourcentages des semences développées par la recherche et présentes dans les champs cultivés en Afrique de l'Ouest. Malgré des décennies à mettre au point des variétés dites améliorées, la recherche agronomique fait face à une impasse dans de nombreux pays africains. Les paysans n'utilisent pas ces nouvelles semences. Cette question, qui peut sembler anecdotique, cache pourtant un enjeu de taille pour l'alimentation humaine. Car derrière ces semences améliorées, c'est tout un système agraire que l'on promeut. Ce qui s'est fait dans ce qu'on a appelé la révolution verte, c'était proposer des variétés à très haut rendement qui étaient censées faire face à l'augmentation, à la croissance démographique. Et tous les essais de la recherche, que ce soit pour des entreprises privées ou des centres de recherche publics, se faisaient en station de recherche expérimentale, en dehors des conditions de culture et des pratiques des paysans. Au milieu du XXe siècle, juste après la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture passe dans une ère de modernisation. Fertilisants, pesticides, mécanisation, l'ensemble de ces changements avaient pour objectif d'augmenter les rendements dans une optique de sécurité alimentaire. Une intensification qui a eu un autre impact, celui de la spécialisation dans les fonctions de chacun en agriculture, et notamment sur la sélection des plantes cultivées. Alors qu'avant, les paysans faisaient leur propre sélection sur la base des variétés qui avaient bien marché dans l'année, ce travail passe désormais dans les mains de gens dits « savants ». Chercheurs et firmes semencières se mettent à développer des variétés améliorées jugées performantes, pour ensuite les vendre aux agriculteurs. Problème, ces plantes naissent dans des champs expérimentaux boostés aux intrants chimiques. Rien à voir donc avec les conditions réelles des exploitations africaines. La révolution verte, on considère souvent que c'est un succès en Asie, parce qu'on avait des régimes étatiques beaucoup plus verticaux, et donc la distribution des semences était souvent imposée, mais aussi accompagnée de tout le package technique. On proposait à la fois les engrais et tout ce qui était contrôle des ravageurs et des maladies dans les cultures. Il y avait un soutien à la mécanisation qui faisait que le transfert des nouvelles variétés améliorées à des paysans dans des régions reculées était vraiment permis grâce à cet accompagnement global au niveau de l'agriculture, au niveau des territoires pour favoriser le développement. En Afrique, le cas a été inverse, c'est-à-dire que les paysans avaient souvent peu accès à l'information sur les conditions de culture de ces variétés améliorées. Et donc, on s'est retrouvé avec des variétés améliorées qui étaient très souvent négligées ou abandonnées par les paysans, même si on leur donnait, même s'il y avait des cadeaux au départ pour initier une démarche de diffusion, dissémination de ces variétés, du fait simplement qu'elles ne pouvaient pas pousser dans les conditions marginales d'agriculture d'Afrique. Cette déconnexion entre la recherche agronomique et les réalités du terrain est visible dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Au Mali, par exemple, le système semencier est séparé en deux. Oumar Koumare est ingénieur agronome à l'AOPP, l'Association des organisations professionnelles paysannes. Il explique. Il y a le sous-système conventionnel et le sous-système paysan. Le sous-système conventionnel, c'est le système où les chercheurs développent des variétés améliorées, ils les inscrivent dans les catalogues et qu'ils les mettent à la production des sémences, puis ils les mettent au niveau des producteurs. L'autre système, le système paysan, ce sont des semences qui sont développées localement par les paysans ou au niveau communautaire. Dans le sous-système conventionnel, les semences sont inscrites dans un catalogue national, agréé par la Direction nationale de l'agriculture. Seules les semences enregistrées peuvent être vendues. Dans le sous-système paysan, c'est la communauté qui définit les normes de qualité des semences et non pas des organismes de recherche ou des entreprises. Les semences paysannes sont directement échangées entre producteurs. Au Mali, on peut dire effectivement que les semences améliorées sont très peu adoptées par les producteurs. Premièrement, ces semences sont chères. Deuxièmement, les semences améliorées sont accompagnées des paquets technologiques qui recommandent beaucoup l'utilisation d'engrais chimiques et qui dépassent souvent la capacité financière des paysans. Le choix des semences des variétés par les paysans se font très souvent au niveau local. Le paysan va regarder dans son grenier ce qu'il a pu maintenir comme variété de l'année précédente pour semer l'année suivante. Lorsqu'il est isolé dans une zone rurale en Afrique de l'Ouest, il n'a pas du tout d'informations sur les nouvelles variétés mises au point qui peut-être pourraient correspondre à ses besoins. Donc lorsqu'on lui transfère ces variétés, il ne sait même pas comment les utiliser et il y a un tel décalage entre ce qu'il cultive qu'il a peu de chances de les adopter. La sélection ou l'amélioration variétale existe depuis l'origine de l'agriculture. D'une année sur l'autre, les paysans choisissent dans leur champ les grains des plantes les plus belles ou du moins celles qui correspondent le mieux à leurs besoins. Par exemple, celles qui résistent le mieux aux maladies, celles dont les tiges ont la hauteur souhaitée pour faciliter la récolte ou encore celles dont les grains se prêtent le mieux à la préparation culinaire de certains plats. Les critères varient en fonction des conditions agronomiques, économiques ou sociales de chaque exploitation. Une diversité de situations qui se répercute ensuite sur la diversité des espèces ou des variétés cultivées à travers le monde. Enfin ça, c'était le cas avant. Avec la Révolution verte, la course au rendement a poussé l'agriculture mondiale vers une homogénéisation des cultures et une spécialisation sur quelques espèces jugées productives. A l'échelle mondiale aujourd'hui, on considère de façon approximative qu'il y a à peu près 7000 espèces connues qui sont intégrées dans l'alimentation des différentes populations sur tous les continents. Sur ces 7000 espèces végétales connues qui servent à l'alimentation, donc plantes alimentaires, on en a seulement 100 qui sont vraiment importantes et qui occupent un certain pourcentage au niveau de nos diètes. C'est-à-dire qu'on a une grande majorité qui passe à la trappe, qui n'est que secondaire, qui sert à faire des sauces qui sont epsilon. Et si on regarde par rapport aux calories que nous consommons à l'échelle mondiale, on a quatre espèces dites majeures pour l'alimentation et l'agriculture. Le blé, le maïs, le riz et la pomme de terre qui fournissent les deux tiers des calories d'origine végétale que nous consommons à l'échelle mondiale aujourd'hui. Une pauvreté en termes de nombre d'espèces cultivées, mais aussi une pauvreté génétique au sein des espèces. En effet, les variétés créées par les programmes de sélection sont venues remplacer les variétés locales développées par chaque agriculteur. Or, cette réduction de la diversité dans nos champs pose de sérieux risques. Sur le plan agronomique, une monoculture est beaucoup plus fragile face aux aléas climatiques, à des ravageurs ou à une maladie. Et surtout, un manque de diversité dans nos champs, c'est aussi un manque de diversité dans nos assiettes. Ça va perturber le système alimentaire, quoi. Parce qu'on sait qu'en Afrique de l'Ouest, la base de l'alimentation, c'est le sorgho et le mille. Le producteur, avec des feuilles de baobab et des poissons séchés, peut constituer des sauces à base du sorgho et du mille. Mais avec le riz, les ingrédients demandent beaucoup plus. Le producteur, avec ses moyens, ne peut pas faire de bonnes sauces. Et ça va provoquer de la malnutrition. En se focalisant sur les rendements, les programmes de sélection variétale n'avaient qu'un seul objectif en tête. Développer des variétés capables de produire en quantité suffisante pour nourrir l'ensemble de la population mondiale. Depuis les 20 dernières années, et face aux impasses rencontrées notamment en Afrique, la recherche agronomique change de cap. Surtout, la notion de sécurité alimentaire s'est étoffée. Aux aspects de quantité se sont rajoutées trois autres dimensions. La qualité, l'accessibilité et la stabilité dans le temps et l'espace. Il ne suffit pas de produire en quantité importante. Il faut que les aliments produits répondent aux besoins nutritionnels des populations. Ensuite, il ne suffit pas d'avoir des variétés en quantité, en qualité, si elles ne sont pas accessibles, ces variétés, au niveau des agriculteurs qui doivent les cultiver et si le grain et la production agricole n'est pas accessible par le consommateur final. Le quatrième point est la stabilité. On peut avoir une production agricole importante, donc répondre aux trois premières dimensions et les rendre accessibles aux paysans, mais avoir des marchés complètement vides à une partie de l'année et qui posent problème pour l'alimentation des populations. Au Mali, le changement climatique entraîne des incertitudes toujours plus fortes sur la production agricole. Les paysans cherchent donc à diversifier leur champ. Mieux vaut s'assurer une récolte minimum que de miser sur une seule variété à haut rendement mais risquer de tout perdre en cas de catastrophe. Entre les contraintes environnementales, sociales et économiques des agriculteurs, les programmes de sélection variétale doivent pouvoir proposer des semences adaptées. En 2010, le Fonds français pour l'environnement mondial a financé un projet de préservation des sorgots ouest-africains. Le CIRAD et l'AOPP ont travaillé avec des instituts de recherche et des ONG. L'AOPP, en tant qu'organisation paysanne, n'est pas un acteur classique des programmes de sélection. Pourtant, son implication a été cruciale afin de mobiliser les paysannes et les paysans maliens. Un partenariat qui a permis le développement de variétés de sorgots dites à double usage, utiles à la fois pour l'alimentation humaine et pour le bétail. La discussion avec les paysans était de dire « mais nous, nos variétés de sorgots traditionnelles sont utilisées par le bétail ». Si on veut maintenir une bonne intégration agriculture-élevage, on a besoin des résidus de récolte, des tiges et des feuilles de qualité pour nourrir les animaux. Et ces animaux qui sont aussi, quand on n'a pas de matériel, de mécanisation, de traction, ce sont des animaux de trait pour nous aider à cultiver nos champs. Et donc, il a fallu établir un dialogue avec les organisations paysannes et les chercheurs pour comprendre qu'en le développement des nouvelles variétés de sorgots, il fallait non seulement augmenter la production de grains par plante, mais aussi pouvoir maintenir un état végétatif, c'est-à-dire une qualité, une appétence des tiges, qu'elles restent vertes le plus longtemps possible pour pouvoir être consommées par les animaux et avec une qualité fourragère importante. Ce type de programme, qui implique des organisations paysannes dès l'élaboration du cahier des charges, on les appelle des programmes de sélection participatifs. Producteurs et sélectionneurs discutent ensemble des qualités attendues pour les nouvelles variétés. Au CIRAD, certains programmes participatifs impliquent aussi la transformation ou la consommation, afin de s'assurer que les variétés produites répondent effectivement à la demande locale. Le programme de sélection participative, c'est l'idéal pour avoir des variétés qui puissent être adoptées par les producteurs, parce que ça fait impliquer les producteurs en l'ensemble du processus. On est allé jusqu'au bout de la reconnaissance des variétés, mise au point par un schéma de sélection participative entre la recherche publique française, recherche publique malienne et des organisations paysannes au Mali, accompagnées par des ONG, des associations qui assurent le développement rural. Et le point essentiel, c'est que le travail qu'on avait fait ensemble avait permis la reconnaissance des paysans comme des sélectionneurs. Le fait de prendre en compte ce qui était la réalité d'un paysan en Afrique qu'il met au point des nouvelles variétés tous les jours, en sélection des plantes en champ, il souhaitait le faire reconnaître au plus haut niveau au plan national. Comme le rappelle Oumar Koumare, la recherche agronomique s'est toujours reposée sur la diversité paysanne pour créer de nouvelles variétés. La recherche en tant que telle ne peut pas créer une variété. Il se sert d'un matériel disponible au niveau du producteur pour faire sa sélection. Et à l'issue, c'est le chercheur qui devient propriétaire de ce qu'il trouve comme variété améliorée. Donc nous, en tant qu'organisation paysanne, on dit que ça, ce n'est pas normal. Le matériel a été issu de la communauté, donc il faudra que la communauté aussi qui soit propriétaire, s'il y a des avantages, que ces avantages soient aussi partagés avec la communauté. Petit à petit, la recherche agronomique revient sur la séparation initiée par la révolution verte entre production agricole et sélection variétale. Un élan qui s'étend aussi aux travaux de conservation de la diversité cultivée. Les banques de gènes internationales, véritables frigos où sont conservés plusieurs milliers de variétés par espèce, côtoient des banques de semences communautaires gérées localement par les paysans. Ce qu'il faut davantage développer, à mon sens, c'est quels sont les allers-retours entre ces différentes banques de semences communautaires et banques de chênes qui sont des frigos. Et donc, si on permet à des agriculteurs qui ont perdu leur variété d'avoir accès aux semences qui ont été conservées par la recherche dans des grands frigos et faciliter le retour dans les champs, on augmentera la possibilité pour les paysans de confier leurs semences à ces banques de gènes au niveau des États. Sous-titrage Société Radio-Canada